La cité, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui date du début du siècle dernier et qui a pour objet le rapprochement entre les peuples. La Maison du Canada, c'est une maison qui nous est particulièrement chère. Ce lieu-là, juste de par être un lieu, il y avait toute une magie. J'avais vu le jardin, le beau jardin, un midi, je me promène. Il y a un piano à queue près de la grande cité, le restaurant universitaire, qui est là, Barbara, en 1964. J'ai souvent dit, ce sont les trois années de ma vie que je ne voudrais pas ne pas avoir vécu. La cité est née juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on était dans ce climat de sortir d'une guerre particulièrement meurtrière. Il y a eu un homme vraiment visionnaire qui s'appelait André Honora, qui a eu l'idée que pour construire la paix, pour aboutir à ce rapprochement entre les peuples, il fallait s'appuyer sur les jeunes. Il fallait que les futures élites des pays du monde entier vivent ensemble, apprennent à se connaître. La cité, c'est un grand parc de près d'une quarantaine d'hectares, avec à l'intérieur une quarantaine de maisons qui sont réparties dans ce parc et qui sont des maisons de pays. Donc, c'est le monde en modèles réduits. Lorsque les architectes, en 1926, ont voulu créer la maison, ils se sont dit, bon, quelle architecture prendre qui est caractéristique du Canada? Si on regarde un peu l'architecture, il y a des balcons, un peu de type méditerranéen, il y a un caractère un peu particulier, mais qui n'est pas nécessairement propre au pays. C'était ce qui caractérise le Canada, un endroit relativement modeste et pas luxurieuse. Les étudiants venaient parce qu'il y avait à l'intérieur une vie. La maison du Canada, c'est cette personnalité très charismatique du sénateur montréalais Wilson. Marcelin Wilson disait, il n'y a rien de plus important qu'on peut laisser à nos enfants que l'éducation. Mon nom est Robert Pagnarémont, je suis un des arrière-petits-enfants du fondateur, le sénateur Marcelin Wilson, et j'aime bien rappeler que le terrain sur lequel est construite la cité universitaire était auparavant un terrain à vocation militaire, sur lequel il y avait des bastions. Et on a donc transformé un terrain à vocation militaire en un terrain à vocation de la paix du monde. La deuxième guerre mondiale a été évidemment un moment absolument dramatique pour la cité comme pour Paris et pour la France. Les troupes allemandes ont immédiatement occupé la cité. Puis lorsque les troupes allemandes sont parties, ce sont les troupes américaines qui ont occupé la cité. Au bout de cinq ans, l'état de la cité était absolument lamentable. Et d'ailleurs, si vous prenez l'histoire de la cité, vous avez eu le premier temps de création de maisons qui est 1925-1935, et puis il y a un deuxième temps qui est 1950-1970. Et il y a eu une nouvelle vague de maisons qui sont arrivées dès les années 50. J'ai quitté Montréal en 1963. J'ai quitté en septembre sur un bateau qui s'appelait l'Omérique. Et je me suis retrouvée à la cité universitaire à la Maison des étudiants canadiens en septembre 1963. Et je pense que ça a été une année vraiment de rupture avec le mode de vie des femmes qui arrivaient, les jeunes femmes qui arrivaient à la cité universitaire. Je pense que jusqu'à notre année, à l'année où je suis arrivée, c'était beaucoup des anglophones qui venaient de différentes provinces du Canada pour étudier le français à l'Alliance française, pour devenir professeure de français. Et l'année où je suis arrivée, on était plusieurs femmes qui venaient faire des études de doctorat. Donc, on avait vraiment besoin d'un milieu d'études, puis on avait besoin d'équipement, etc. Bien, une table de travail, n'est-ce pas? Alors, c'était ma première confrontation avec le mode de vie à la Maison des étudiants canadiens, de ce qui était proposé pour les femmes, parce qu'on n'était pas habitués à avoir tant de jeunes femmes. Moi, j'avais décidé qu'après ma médecine, je passais une année, 1960-1961, à Paris. Alors, moi, j'ai vendu le coup à Lillette à ce moment-là, parce qu'on n'était pas mariés. Et on a décidé qu'on se marierait en 1960. Nous étions à Paris ensemble, jeunes mariés. Et les chambres étaient très exigus. Il y avait deux lits, j'ai appelé Lillette ma soeur Lillette, parce qu'il y avait un tout petit lit le long d'un mur, un autre lit le long de l'autre mur. Mais tout ça, pour nous, c'était pas important. Ce qui était le plus difficile, c'était ceux qui voulaient se rencontrer et qui n'étaient pas mariés. Mais il faut dire que la surveillance n'était pas très sévère. Dans le temps, les filles et les garçons ne partageaient pas les mêmes étages. Et il y avait un escalier à chaque bout, pour les étages de filles et les étages de garçons. Est-ce que c'était étanche ? Pas tellement. Pas tellement. Je pense que c'était... Pour l'époque, moi, je pense que c'était bien correct. Les garçons et les filles étaient très rigoureusement séparés. Il était strictement impossible de passer d'un étage à l'autre. Et cette chose-là a sauté en 1968. Mais si on écoute les anciens résidents, ils vous raconteront tous des histoires absolument merveilleuses sur la façon dont ils arrivaient à échapper à ces règles. Alors, des résidents qui ont marqué l'histoire, il y en a énormément à la cité. Vous avez un grand ancien premier ministre, Pierre-Eliott Trudeau, qui a résidé. Il est barraqué, on a vécu à la maison. J'aime rappeler qu'Adrienne Clarkson, qui a été une très grande gouverneure générale, a appris le français à Paris, à la maison des étudiants. Et lors de notre célébration du 75e, est allé dans sa chambre, s'asseoir sur son lit d'étudiante. Non, sans émotions, vous pouvez vous imaginer. Jacques Demers, cinéaste des Contes pour tous, a été présent ici, à la maison. Je suis arrivé à Paris pour mes études en 1957, et j'ai habité à la maison canadienne. Et c'est au moment où j'étais là que j'ai découvert la cinémathèque française, que j'ai vu les premiers films de Rossellini, les premiers films de Bergman. Donc, il y avait l'initiation au cinéma. Donc, c'était la découverte de Paris, la découverte des activités artistiques. Mais je dirais surtout, hors mes études, la découverte du cinéma. Un jour, Charles-Lucier me dit, « Marcel, il y a quelqu'un qui arrive du Québec qui s'appelle Gaston Miron. » Je la connais, mais là, on est devenus ben chum, etc. Puis ça a été ben merveilleux. On allait manger ensemble au chalet du parc. Pas manger, mais on allait chez Yvette aussi manger chez Yvette. C'était le restaurant de beaucoup d'étudiants qui aimaient, une fois de temps en temps, bien manger et vraiment pas cher. Et jusqu'à ce que ça ferme, à chaque fois que j'allais à Paris, j'allais nécessairement chez Yvette manger une escalope crème petit pois pommes frites, qui est la meilleure escalope crème petit pois pommes frites que j'ai mangée de toute ma vie. Entre 1926 et 1970, le rayonnement des artistes canadiens en France passait vraiment par la Maison des étudiants canadiens, était facilité par l'accueil et l'hébergement qu'offrait la Maison des étudiants canadiens. Et nous, depuis que nous avons établi le Centre culturel canadien en 1970, on ne fait que renforcer, en fait, cette base qui a été établie par la Maison et on le fait par une collaboration étroite avec la Maison des étudiants canadiens. J'avais 23 ans, je venais de finir ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai entendu parler de la Mecque, puis je suis allé cogner à la porte de la Mecque. Et puis, je suis rentré, puis en fait, j'y ai passé trois ans. Les barbecues du printemps. Les printemps à Paris au mois d'avril sont fabuleux, tu sais, puis tout à coup, les vieilles habitudes, le mal du pays qui remonte, puis les gens qui improvisent des espèces de barbecue, il n'y a pas de barbecue là, mais ils en font, puis tout à coup, il y a une soirée barbecue qui s'improvise à 8, 9 heures, puis les bouteilles, puis ça boit jusqu'à tard, puis ça jase. Oui, il y a eu des soirées comme ça qui étaient vraiment le fun. Moi, j'ai un très beau souvenir personnel, mais qui n'est d'aucun intérêt pour personne, c'est que j'ai quand même remporté le tournoi de ping-pong de la Mecque avec le magnum de champagne qui venait avec, puis qu'on a bu tous ensemble. Cette espèce de mythe d'aller à Paris pour étudier, pour faire la fête, pour rencontrer des gens, est encore très, très, très vivant pour nous. Puis c'est un peu ça qu'on va vivre pendant les années où on est à la Mecque. L'ouverture à l'autre, bien moi, je l'ai appris à la Cité, à la Maison des étudiants canadiens. Et j'ai appris aussi à travailler avec un esprit interdisciplinaire, parce que je parlais comme ça tous les jours avec des gens de différentes disciplines. Alors je pense que c'est ça que je retiendrai de mon séjour et de l'opportunité, puis de la chance que j'ai eue. Si je n'avais pas été à la Mecque, entouré de Québécois, de Canadiens qui préservaient le lien avec le Québec, je pense que je peux dire que la Mecque m'a permis de ne pas me perdre complètement et de rentrer au moment où je devais rentrer au Québec. Depuis ma toute petite enfance, mon père a été très impliqué envers la maison. J'avais six ans lorsqu'il a commencé à s'impliquer dans le comité. Je suis la descendante de Jean Ostigui, je suis sa fille, qui est le petit-fils de Marceline Wilson. Par définition, je suis l'arrière-petite-fille de Marceline Wilson. Et mon implication dans la Mecque vient évidemment de l'engagement que mon père a eu envers la Mecque. Il a été sur le conseil pendant 46 ans. Jean Ostigui était un banquier très connu et était surtout un homme d'une étonnante approche. C'est un homme qui a été très marqué par la guerre. Ma grand-mère a envoyé au front de la Deuxième Grande Guerre mondiale ses quatre garçons. Marceline Wilson a vraiment décidé que sa famille devrait contribuer à l'effort de guerre. Et des quatre garçons, il est le seul qui est revenu blessé. Et mon père est resté très marqué par ce passage. Puis évidemment, la mission de la paix de la cité l'a interpellé. Jean Ostigui a fait de la vocation de son grand-père sa vocation. Et il a passé sa vie à se dévouer corps et âme pour financer, soutenir, encourager la Maison des étudiants canadiens, à la fois en France et au Canada. Et sans Jean Ostigui et son grand-père, et aujourd'hui la succession avec son neveu, sa fille Denise et d'autres de la famille, la maison n'existerait pas dans sa forme actuelle, car elle est la plus confortable de la cité. Quand je suis arrivé en 2002, la Maison des étudiants canadiens, on parlait déjà de rénovation. Il y avait quand même 4-5 maisons qui avaient rénové, et on était un petit peu à la traîne. Au moment où on commence à penser à un projet d'expansion pour la maison, le directeur me dit, comme ça, je vais rencontrer le conseiller politique numéro un du premier ministre du Canada. Or, je sais que c'est un ancien résident de la maison. J'ai dit au recteur à ce moment-là, ben, peux-tu ménager un, deux, trois minutes avec lui, puis je lui parlerai de mon projet. Alors, il dit, d'accord, mais tu vas avoir deux minutes. Le lendemain, j'ai eu mon deux minutes, j'ai laissé un texte de deux pages, et quelques semaines après, j'ai appris que nous avions une subvention de 5,5 millions de dollars. Mais l'AMEC, pour moi, était un outil, un outil diplomatique, si vous voulez, pour faire rayonner le Québec, le Canada, en France. Et c'est pour cette raison-là que, quand on m'a demandé si je pouvais aider à obtenir une subvention, je n'ai pas hésité une seconde. Si je n'avais pas été convaincu, je ne l'aurais pas fait. C'est la fierté d'avoir une maison qui était maintenant moderne, qui était au niveau de n'importe quelle autre maison qui s'était rénovée. Puis on trouvait, nous, que c'était la plus belle, bien sûr. La Maison des étudiants canadiens est la seule fondation qui est encore gérée par ses descendants. Et puis, j'espère qu'on va toujours trouver une relève dans la famille qui va continuer à le faire, parce que je ne le cache pas, c'est énormément d'heures, de bénévolat, mais je pense qu'on est tous animés par cette belle cause et par cet enrichissement dans nos vies, que ce n'est certainement pas un fardeau. Au contraire, je pense qu'il y a une espèce de grand élan qui est facile de notre part. Il est plutôt clair dans mon esprit et dans l'esprit de Denise, donc qui sommes la quatrième génération, qu'il va y avoir une suite après notre génération. On travaille pour ça. L'objectif, c'est de perpétuer la tradition et de s'assurer que les autres générations puissent prendre en relève éventuellement. On regarde vigoureusement vers l'avenir avec beaucoup d'ambition, en disant que voici une institution qui, depuis les 90 dernières années, maintenant, rayonne, rayonne ici en France, mais rayonne aussi au Canada. Et donc, tout ça, ça augure bien pour l'avenir. Quelle perspective pour la cité actuellement? Eh bien, je dirais que nous vivons une très belle époque actuellement, puisque nous vivons une époque d'extension. Nous avons la possibilité d'accroître nos capacités d'accueil d'à peu près le tiers, soit une bonne dizaine de maisons. Des nouveaux pays vont s'ajouter, des nouvelles constructions vont s'effectuer. Ça va être les premières constructions depuis 1969. La Tunisie elle-même va créer une maison supplémentaire. La Corée du Sud a donné son accord pour implanter une nouvelle maison. Nous sommes en discussion avec la Chine et nous sommes en... Je viens de recevoir une dette de notre ambassadeur de France au Kazakhstan qui nous dit que les autorités kazakh seraient intéressées par une maison à la cité. Dans un contexte de mondialisation, on sait qu'on doit travailler à l'international, peu importe notre secteur d'études. Alors, quand on a la chance de vivre pendant quelques mois, voire quelques années, avec des jeunes qui viennent de partout, on s'enrichit. Et le carnet d'adresse, qui est toujours très important dans une vie professionnelle, est un carnet d'adresse qui devient de plus en plus important. Et puis, les liens qui sont tissés ici sont des liens durables. Comment faire pour... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui soit mis pour inventer des lieux de rencontres pour les artistes et les scientifiques. Il y a beaucoup de choses que je vais ramener, bon, en souvenir, bien entendu, des gens que j'ai rencontrés, une façon de voir l'international, en fait, c'est-à-dire que tout à coup, tout est possible. Il n'y a plus de limites, en fait. C'est vraiment ça. De voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les religions, ça m'a redonné foi en l'humanité, sincèrement. La mission d'origine de la cité universitaire, c'était d'éviter des guerres. C'est un peu comme la mission des Nations unies. Beaucoup contestent la valeur des Nations unies à New York et se disent à quoi ça sert tout ça. Ils se parlent, ils se parlent, et puis il y a des guerres quand même. Mais il y en aurait peut-être plus, il y en aurait peut-être des pires, mais elles dureraient peut-être plus longtemps. Se parler, dialoguer, se connaître, qui est à la base même de la mission de la cité et de la Maison des étudiants canadiens sera toujours un objectif essentiel à l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada